fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable i contre ceux qui ont le goût difficile quand j'aurai en naissant reçu de calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis je les consacrerai au mensonge d'ésope le mensonge et les vers de tout temps sont amis mais je ne me crois pas si chérie du parnasse que de savoir orner toutes ces fictions on peut donner du lustre à leurs inventions on le peut je l'essaye un plus avant le fasse cependant jusqu'ici d'un langage nouveau j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau j'ai passé plus avant les arbres et les plantes sont devenues chez moi créatures parlantes qui ne prendrait ceci pour un enchantement vraiment me diront nos critiques vous parlez magnifiquement de cinq ou six contes d'enfants censeurs en voulez-vous qu'ils soient plus authentiques et d'un style plus haut en voici les troyens après dix ans de guerre autour de leurs murailles avaient lassé les grecs qui par mille moyens par mille assauts par cent batailles n'avaient pu mettre à bout cette fiercité quand un cheval de bois par minerve inventée d'un rare et nouvel artifice dans ses énormes flancs reçut le sage ulysse le vaillant diomède ajax l'impétueux que ce colosse monstrueux avec leurs escadrons devait porter dans trois livrant à leur fureur ses dieux mêmes en proie stratagème inouï qui des fabricateurs paye à la constance et la peine c'est assez me dira quelqu'un de nos auteurs la période est longue il faut reprendre haleine et puis votre cheval de bois vos héros avec leurs phalanges ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix de plus il vous sied mal d'écrire en si hostile eh bien baissons d'un ton la jalouse amarille songeait à son alcipe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoin tir 6 qui l'aperçut se glisse entre des saules il entend la bergère adressant ses paroles au doux éphir et le priant de les porter à son amant je vous arrête à cette rime dira mon censeur à l'instant je ne la tiens pas légitime ni d'une assez grande vertu remettez pour le mieux ces deux vers à la fonte maudit censeur te tairas tu ne saurais-je achever mon compte c'est un dessin très dangereux que d'entreprendre de te plaire les délicats sont malheureux rien ne saurait les satisfaire fin de la fable une contre ceux qui ont le goût difficile ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public enregistré par ezwa fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 2 conseil tenu par les rats un chat nommé rodillardus faisait des rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture le peu qu'il en restait n'osant quitter son trou ne trouvait à manger que le quart de son sou et rodillard passait chez l'agent misérable non pour un chat mais pour un diable or un jour qu'au haut et au loin le galant alla chercher femme pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame le demeurant des rats un chapitre en un coin sur la nécessité présente dès la bord leur doyen personne fort prudente opina qu'il fallait et plus tôt que plus tard attacher un grelot au cou de rodillard qu'ainsi quand il irait en guerre de sa marche avertie il s'enfuirait en terre qui n'y savait que ce moyen chacun fut de l'avis de monsieur le doyen chose ne leur parut à tous plus salutaire la difficulté fut d'attacher le grelot l'un dit je n'y va point je ne suis pas si saut l'autre je ne saurais si bien que sans rien faire on se quitta j'ai maint chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus chapitre non de rat mais chapitre de moine voire chapitre de chanoine ne faut-il que délibérer la cour en conseiller foisonne est-il besoin d'exécuter l'on ne rencontre plus personne fin de la fable 2 conseil tenu par les rats cet enregistrement fait partie du domaine public ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public enregistré par Ezwa fable de la fontaine livre second de Jean de la fontaine fable 3 le loup plaidant contre le renard part devant le singe un loup disait que l'on l'avait volé un renard son voisin d'assez mauvaise vie pour ce prétendu vol par lui fut appelé devant le singe il fut plaidé non point par avocat mais par chaque partie ses mises n'avaient point travaillé de mémoire de singe a fait plus embrouiller le magistrat suait en son lit de justice après qu'on eut bien contesté répliqué crié tempété le juge instruit de leur malice leur dit je vous connais de longtemps mes amis et tous deux vous payerez l'amende car toi loup tu te plains quoiqu'on ne t'ait rien pris et toi renard appris ce que l'on te demande le juge prétendait qu'à tort et à travers on ne saurait manquer condamnant un pervers fin de la fable 3 le loup plaidant contre le renard part devant le singe ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public enregistré par Christophe fable de la fontaine fable de la fontaine livre second de Jean de la fontaine fable 4 les deux taureaux les deux taureaux et une grenouille deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'empire une grenouille une grenouille en soupirait qu'avez-vous ? se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant et ne voyez-vous pas dit-elle que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un que l'autre le chassant le fera renoncer aux campagnes fleuries il ne régnera plus sur l'herbe des prairies viendra dans nos marais régner sur les roseaux et nous foulant aux pieds jusque au fond des eaux tantôt l'une et puis l'autre il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé madame la génisse cette crainte était de bon sens l'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leur dépens il en écrasait vingt par heure hélas on voit que de tout temps les petits ont pâti des sottises des grands fin de la fable numéro 4 les deux taureaux et une grenouille fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 5 la chauve-souris et les deux belettes une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes et sitôt qu'elle y fut l'autre envers les souris de longtemps courroussée pour la dévorer à couru quoi vous osez dit-elle à mes yeux vous produire après que votre race a taché de me nuire n'êtes-vous pas souris parlez sans fiction oui vous l'êtes ou bien je ne suis pas belette pardonnez-moi dit la pauvrette ce n'est pas ma profession moi souris des méchants vous ont dit ces nouvelles grâce à l'auteur de l'univers je suis oiseau voyez mes ailes vive la jambe qui fend les airs sa raison plu et sembla bonne elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer deux jours après votre étourdie aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis la voilà dérechef en danger de sa vie la dame du logis avec son long museau s'en allait la croquer en qualité d'oiseau quand elle protesta qu'on lui faisait outrage moi pour tel passé vous n'y regardez pas qui fait l'oiseau c'est le plumage je suis souris vive les rats Jupiter confonde les chats par cette à droite répartie elle sauva deux fois sa vie plusieurs se sont trouvés qui d'écharpes changeant au danger ainsi qu'elle ont souvent fait la figue le sage dit selon les gens vive le roi vive la ligue la chauve-souris et les deux belettes enregistrées par Suzanne Dené Fable de la Fontaine livre seconde de Jean de la Fontaine Fable numéro 6 L'oiseau blessé d'une flèche Mortellement atteint d'une flèche empennée un oiseau déplorait sa triste destinée et disait en souffrant un surcroît de douleur Faut-il contribuer Faut-il contribuer à son propre malheur Cruelles humains vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles Mais ne vous moquez point engence sans pitié souvent il vous arrive un sort comme le nôtre des enfants de jappée toujours une moitié fournira des armes à l'autre l'oiseau blessé d'une flèche fable 7 la lisse et sa compagne une lisse étant sur son terme et ne sachant où mettre un fardeau si pressant fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte où la lisse s'enferme au bout de quelque temps sa compagne revient la lisse lui demande encore une quinzaine ses petits ne marchaient disait-elle qu'à peine au fer court elle l'obtient ce second terme échu l'autre lui redemande sa maison sa chambre son lit la lisse cette fois montre les dents et dit je suis prêt à sortir avec toute ma bande si vous pouvez nous mettre hors ces enfants étaient déjà forts ce qu'on donne aux méchants toujours on le regrette pour tirer d'eux ce qu'on leur prête il faut que l'on en vienne au coup il faut plaider il faut combattre laissez-leur prendre un pied chez vous ils en auront bientôt pris quatre fin de la fable 7 livre second la lisse et sa compagne fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 8 l'aigle et l'escarbot l'aigle donnait la chasse à maître jean lapin qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite le trou de l'escarbot se rencontre en chemin je laisse à penser si ce gîte était sûr mais où mieux jean lapin s'y blottit l'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile l'escarbot intercède et dit princesse des oiseaux il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux mais ne me faites pas cet affront je vous prie et puisque jean lapin vous demande la vie donnez la lui de grâce ou l'ôtez à tous deux c'est mon voisin c'est mon compère l'oiseau de jupiter sans répondre un seul mot choque de l'aile l'escarbot l'étourdit l'oblige à se taire enlève jean lapin l'escarbot indigné volonie de l'oiseau fracasse en son absence ses oeufs ses tendres oeufs sa plus douce espérance pas un seul ne fut épargné l'aigle étant de retour et voyant ce ménage remplit le ciel de cris et pour comble de rage ne sait sur qui vengeait le tort qu'elle a souffert elle gémit en vain sa plainte au vent se perd il fallut pour sept ans vivre en mer affligée l'an suivant elle mit son nid plus haut l'escarbot prend son temps fait faire aux oeufs le sot la mort de jean lapin de rechef et vengé ce second deuil fut tel que l'écho de ses boines endormi de plus de six mois l'oiseau qui porte ganymède du monarque des dieux enfin implore l'aide dépose en son giron ses oeufs et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu que pour ses intérêts jupiter se verra contraint de les défendre hardi qu'ils iraient la prendre aussi ne les y pritons pas leur ennemi changea de note sur la robe du dieu fit tomber une crotte le dieu la secouant jeta les oeufs à bas quand l'aigle sous l'inadvertance elle menaça jupiter d'abandonner sa cour d'aller vivre au désert de quitter toute dépendance avec maintes autres extravagances le pauvre jupiter se tut devant son tribunal l'escarbot comparu fit sa plainte et compta l'affaire on fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort mais les deux ennemis ne voulant point d'accord le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison quand la race escarbote est en quartier d'hiver et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour livre second l'aigle et l'escarbot enregistré par ezwa fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable neuf le lion et le moucheron va-t'en va-t'en chétif insecte excrément de la terre c'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron l'autre lui déclara la guerre penses-tu lui dit-il que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie un bœuf est plus puissant que toi je le mène à ma fantaisie à peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge fut le trompette et le héros dans l'abord il se met au large puis prend son temps fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou le quadrupette écume et son œil étincelle il rugit on se cache on tremble à l'environ et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron un avorton de mouche en cent lieues le harcèle tantôt pique l'échine et tantôt le museau tantôt entre au fond du naseau la rage alors se trouve à son fête montée l'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffes ni dents en la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir le malheureux lion se déchire lui-même fait résonner sa queue alentour de ses flancs balère qui n'en peut mais et sa fureur extrême le fatigue l'abat le voilà sur les dents l'insecte du combat se retire avec gloire comme il sonne à la charge il sonne la victoire va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée il y rencontre aussi sa fin quelle chose par là nous peut être enseignée j'en vois deux dont l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits l'autre qu'au grand péril tel a pu se soustraire qui périt pour la moindre affaire fin de la fable neuf le lion et le moucheron cet enregistrement fait partie du domaine public faible de la fontaine livre seconde de gens de la fontaine faible dix l'âne chargée d'éponge et l'âne chargée de sel un anier sans sceptre à la main menait en empereur romain deux coursiers à langues oreilles l'un d'éponge chargée marchait comme un courrier et l'autre se faisant prier porter comme on dit les bouteilles sa charge était de sel nos gaillards pèlerins par monts par vous et par chemin au guet d'une rivière à la fin d'arrivèrent et fort empêchés se trouvèrent l'anier qui tous les jours traversait ce guet-là solane à l'éponge monta chassant devant lui l'autre bête qui voulant en faire à sa tête dans un trou se précipita revint sur l'eau puis échappa car au bout de quelque nager tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées camarade épongé prit exemple sur lui comme un mouton qui va dessus la foie d'autrui voilà mon âne à l'eau jusqu'au col il se plonge lui le conducteur et l'éponge tous trois beurre d'autant l'anier et les grissons firent à l'éponge raison celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'anne secombant ne put gagner le bord l'anier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort quelqu'un vint au secours qui se fuit il n'emporte c'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte j'en voulais venir à ce point fin de la fable 10 l'anne chargée d'éponge et l'anne chargée de sel enregistré par suzanne denay fable de la fontaine livre seconde de jean de la fontaine fable numéro 11 le lion et le rat il faut autant qu'on peut obliger tout le monde on a souvent besoin d'un plus petit que soi de cette vérité deux fables feront foi tant la chose en preuve abonde entre les pattes d'un lion un rat sortit de terre assez à l'étourdi le roi des animaux en cette occasion montra ce qu'il était et lui donna la vie ce bienfait ne fut pas perdu quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire cependant il advint qu'au sortir des forêts ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire six rats accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rangée emporta tout l'ouvrage patience et longueur de temps font plus que force ni courage fin de la fable 11 le lion et le rat enregistré par des yens faible de la fontaine livre seconde de gens de la fontaine faible 12 la colombe et la formie l'autre exemple est tiré d'animaux plus petits les langues d'un clair ruisseau bovait une colombe quand sur l'eau se penchant une formie y tombe et dans cette ocean l'on eut vu la formie s'efforcer mais en vain de regagner la rive la colombe aussitôt ou sa déchérité un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jetée ce fut un promontoire où la formie arrive elle se sauve et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus ce croquant par hasard avait une arbelette dès qu'il voit l'oiseau de vénus il croit en son peau et déjà lui fait fête tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête la fourmi le pique au talon le vilain retourne la tête la colombe l'entend part et tire de langue le souper du croquant avec elle s'envole pointe pigeon pour une eau bolle la colombe et la fourmi enregistré par ezwa fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 13 l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits un astrologue un jour se laisse achoir au fond d'un puits on lui dit pauvre bête tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir penses tu lire au dessus de ta tête cette aventure en soi sans aller plus avant peut servir de leçon à la plupart des hommes parmi ce que de gens sur la terre nous sommes il en est peu qui fort souvent ne se plaise d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire mais ce livre qu'homère et les siens ont chanté qu'est-ce que le hasard parmi l'antiquité est parmi nous la providence or du hasard il n'est point de science s'il en était on aurait tort de l'appeler hasard ni fortune ni sort toutes choses très incertaines quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec dessein qui les sait que lui seul comment lire en son sein aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles à quelle utilité pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit pour nous faire éviter des maux inévitables nous rendre dans les biens de plaisirs incapables et causant du dégoût pour ses biens prévenus et convertir en maux devant qu'il soit venu ses erreurs ou plutôt ses crimes de le croire le firmament se meut les astres font leur cours le soleil nous lui tous les jours tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire sans que nous en puissions autre chose à inférer que la nécessité de luire et d'éclairer d'amener les saisons de mûrir les semences de verser sur les corps certaines influences du reste en quoi répondent au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers charlatan faiseur d'horoscope quittez les cours des princes de l'europe emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps vous ne méritez pas plus de fois que ces gens je m'emporte un peu trop revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire outre la vanité de son arme ensongée c'est l'image de ceux qui baillent au chimère cependant qu'ils sont en danger soit pour eux soit pour leurs affaires fin de la fable 13 l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits cet enregistrement fait partie du domaine public enregistré par alain j fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 14 le lièvre et les grenouilles un lièvre en son gîte songeait car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe dans un profond ennui ce lièvre se plongeait cet animal est triste et la crainte le ronge les gens de naturel peureux sont disait-il bien malheureux ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent jamais un plaisir pur toujours assaut d'hiver voilà comme je vis cette crainte maudite m'empêche de dormir sinon les yeux ouverts corrigez vous dira quelques sages cervelles et la peur se corrige t elle je crois même qu'en bonne foi les hommes ont peur comme moi ainsi résonnait notre lièvre et cependant faisait le guet il était douteux inquiet un souffle une ombre un rien tout lui donnait la fièvre le mélancolique animal en rêvant à cette matière entend un léger bruit ce lui fut un signal pour s'enfuir devers sa tanière il s'en alla passer sur le bord d'un étang grenouille aussitôt de sauter dans les ondes grenouille de rentrer en leur grotte profonde roi dit-il j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire ma présence effraie aussi les gens je mets l'alarme au camp et d'où me vient cette vaillance comment des animaux qui tremblent devant moi je suis donc un foudre de guerre il n'est je le vois bien si poltron sur la terre qui ne puisse trouver un plus poltron que soit fin de la fable 14 le lièvre et les grenouilles enregistré par Suzanne Denet fable de la fontaine livre seconde de Jean de la fontaine fable numéro 15 le coq et le renard sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq à droits et mâtois frère dit un renard adoucissant sa voix nous ne sommes plus en querelle paix générale cette fois je viens te l'annoncer descend que je t'embrasse ne me retarde point de grâce je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer les tiens trois pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires nous vous y servirons frère faites-en les feux dès ce soir et cependant viens recevoir le baiser d'amour fraternel ami reprit le coq je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix et se met une double choix de la tenir de toi je vois de l'évrier qui je m'assure sont courriers que pour ce sujet on m'envoie ils vont vite et seront dans un moment à nous je descends nous pourrons nous entrebaiser tous adieu dit le renard ma traite est longue à faire nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois le galant aussitôt tire ses grecs gagne au haut mal content de son stratagème et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur car c'est double plaisir de tromper le trompeur fin de la fable numéro 15 le coq et le renard enregistré par alain j fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 16 le corbeau voulant imiter l'aigle l'oiseau de jupiter enlevant un mouton un corbeau témoin de l'affaire et plus faible de reins mais non pas moins gloutons en voulu sur l'heure autant faire il tourne alentour du troupeau marque entre cent moutons le plus gras le plus beau un vrai mouton de sacrifice on l'avait réservé pour la bouche des dieux gaillard corbeau disait en le couvant des yeux je ne sais qui fut ta nourrice mais ton corps me paraît en merveilleux état tu me serviras de pâture sur l'animal bêlant à ces mots il s'abat la moutonnière créature pesait plus qu'un fromage outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de polyphème elle empêtera si bien les cerfs du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite le berger vient le prend l'encage bien et beau le donne à ses enfants pour servir d'amusette il faut se mesurer la conséquence est nette mal prend aux voleuraux de faire les voleurs l'exemple est un dangereux leur tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs où la guêpe a passé le moucheron demeure fin de la fable 16 le corbeau voulant imiter l'aigle enregistré par Alain J. fable de la fontaine livre second de Jean de la fontaine fable 17 le pan se plaignant à Junon le pan se plaignait à Junon déesse disait-il ce n'est pas sans raison que je me plains que je murmure le chant dont vous m'avez fait don déplait à toute la nature au lieu qu'un rossignol chétif créature forme des sons aussi doux qu'éclatants est lui seul l'honneur du printemps Junon répondit en colère oiseau jaloux et qui devrait te taire est-ce à toi d'envier la voix du rossignol toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc en ciel nué de son sorte de soie qui te padade qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire tout animal n'a pas toute propriété nous vous avons donné diverses qualités les uns ont la grandeur et la force en partage le faucon est léger l'aigle plein de courage le corbeau sert pour le présage la corneille avertit des malheurs à venir tous sont contents de leur ramage cesse donc de te plaindre ou bien pour te punir je t'ôterai ton plumage fin de la fable 17 le pan se plaignant à Junon fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 18 la chatte métamorphosée en femme un homme chérissait éperdument sa chatte il la trouvait mignonne et belle et délicate qui miaulait d'un ton fort doux il était plus fou que les fous cet homme donc par prières par larmes par sortilèges et par charmes fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte en un beau matin devient femme et le matin même maître sot en fait sa moitié le voilà fou d'amour extrême cette fois elle a couru ta point car ayant changé de figure les souris ne la craignaient point cesse métamorphosée en femme cet enregistrement fait partie du domaine public fable de la fontaine livre second de jean de la fontaine fable 19 le lion et l'âne chassant le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer il célébrait sa fête le gibier du lion ce ne sont pas moineaux mais beau et bon sanglier d'un et serre bon et beau pour réussir dans cette affaire il se servit du ministère de l'âne à la voix de centaure l'âne à Messerion fit office de corps le lion le posta le couvrit de ramets du commandant de brère assuré qu'à ce son les moins intimidés fuiraient de leur maison leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de sa voix l'air en retentissait d'un bruit épouvantable la frayeur saisissait les hôtes de ses bois tous fuyaient tous tombés au piège inévitable où les attendait le lion n'ai-je pas bien servi dans cette occasion ? dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse oui reprit le lion s'est bravement crié si je connaissais ta personne et ta race j'en serais moi-même effrayé l'âne s'il eut osé se fumit en colère encore qu'on le railla avec juste raison par qui pourrait souffrir un âne fanfaron ce n'est pas là leur caractère le lion et l'âne chassant le royaume le royaume a le royaume le royaume Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles courtent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père ? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en cent et cent mille manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil trouve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers, payable à volonté. Si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de Malvoisie, les esclaves de bouche, et pour dire en deux mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Et Zop seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Athique aurait de reproche de lui. « Comment, ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si malentendu la volonté suprême d'un testateur ? » Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable, à la coquette la tiraille, qui suit les personnes buveuses, la biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut l'avis du Phrygien, allégant qu'il était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leur bien. Qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna, comme il se pouvait faire, qu'un homme seul eut plus de sens qu'une multitude de gens. Fin de la fable 20, testament expliqué par Aesop. Fin des fables de La Fontaine, livre second. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada